salut 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 et bienvenue dans un nouveau vlog j'ai un nœud dans mon cheveu il faudra que je le coupe d'ailleurs c'est un beau un bon non je ne sais pas pourquoi quand je lisse mes cheveux après ils font de plein de nœud bref donc il est 8h33 voilà on va commencer les choses comme d'habitude en vous donnant l'heure j'adore faire l'horloge parlante alors mon petit week end j'ai tout noté comme d'habitude alors je sais plus si c'est vendredi ou samedi mais j'ai eu une de mes abonnés en visio une adorable abonnés voilà qui travaille dans les livres donc je vais taire son nom bien sûr mais qui travaille dans les livres et qui du coup va m'avoir le reste de ma collection t voilà il ne manque plus que le tome 12 des héritiers d'enquillève et le tome 2 à 12 des chevaliers d'antarès donc voilà elle va me les avoir gratuitement c'est adorable de sa part donc bien sûr je paierai les frais de port c'est hors de question que je déchouche pas oh putain je postionne c'est hors de question qu'elle paye les frais de port en prime donc voilà donc je te dis encore merci ma belle c'est c'est adorable et ça m'a fait plaisir de la voir en visio en plus elle est toute mignonne et tout tout gentil m'a bien fait rire voilà j'aime beaucoup pouvoir mettre un visage sur le pseudo et voilà je trouve ça adorable donc il faudra un certain temps qu'elle puisse regrouper tous les bouquins mais de toute façon je n'ai pas pressé surtout qu'en ce moment le tome 5 là j'ai du mal à avancer parce que comme je suis à fond dans les charmes du coup je regarde beaucoup de séries et je lis beaucoup moins pas beaucoup je lis moins quoi on va dire parce qu'elle m'a dit va pas trop vite pour finir tu vas finir tous tes tomes avant que moi j'ai réussi à rassembler les derniers quoi donc m'a dit va pas trop vite donc moi j'obéis voyez je suis quelqu'un de très obéissant ensuite il ya manon qui ne sert absolument à rien pour protéger mes économies bon après c'est vrai que j'avoue que j'ai réussi à bien l'embobiner quand même donc en fait logiquement manon est censé être la gardienne de mon trésor qui est à 0 euros pour l'instant voilà elle a mal fait son boulot un jeu mais en fait j'ai vraiment une frénésie acheteuse là en ce moment et il faut vraiment que j'arrive à me contrôler mais je n'y arrive pas je sais pas pourquoi si vous savez m'expliquer pourquoi dites le moi je sais pas si c'est par rapport à la période du fait qu'on arrive à l'anniversaire de la mort de mon père et que j'essaie de me changer les idées sans m'en rendre compte franchement je sais pas je j'ai une frais une fièvre acheteuse là il faudrait il faut vraiment que je me soigne je vais prendre du doliprane ça me ça me trouve le cul de dépenser tous mes sous comme ça en conneries parce que c'est des trucs que j'ai absolument pas besoin on est d'accord donc là j'ai quand même encore trois commandes révolution qui doivent arriver j'ai une maquille beauty qui est arrivée samedi je vais vous la montrer juste après donc manon était censé me ralentir dans mes dépenses et puis on a commencé à parler de la palette marie 1 de chez high earth et des spells là les quatre spells machin là qui sont sortis c'est plus l'univers qui me fait craquer quoique les teintes ont l'air très belle il y en a deux sur les quatre qui me font vraiment qui me faisait vraiment de l'oeil depuis qu'elles sont sorties et à force de discuter voilà maintenant les amis dans sa wishlist les quatre mois elle me faisait de l'oeil depuis leur sortie mais je me dis j'essayais de me restreindre et tout je me suis dit je vais attendre une promo qui fasse les trucs les palettes de plus une gratuite voyez et puis j'ai craqué du coup elle est tellement bonne gardienne qu'elle m'a donné l'autorisation de commander donc j'ai pris les quatre spells et la marie qui me bottaient pas plus que ça au départ c'est franchement juste pour le l'univers quoi les quatre les cinq de toute façon c'est franchement juste pour l'univers des palettes et ce matin je vais voir sur révolution et il ya la promo 3 pour deux voilà je suis ravie n'est ce pas j'aurais attendu aujourd'hui j'aurais eu au moins une ou deux palettes gratos mais non madame trop pressé de commander et du coup manon a commandé aussi les quatre pelles voilà donc on est des très bonnes on est censé protéger nos économies l'une l'autre ben on on fait on on est on est vraiment pas doué vraiment pas doué mais je lui en veux pas je l'aime de trop manon tu sais que je t'aime je ne t'en voudrais jamais donc du coup ben vous aurez une vidéo tous les jours jusqu'à mi mai ouais quasi mi mai alors attendez je vous donne le jour exact et m'a envoyé un message attendez 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 vous aurez une vidéo tous les jours jusqu'aux 9 mai puisque du coup quand on aura reçu les palettes avec manon vu qu'on les a commandé quasi au même temps elle les a commandé le lendemain on s'est laissé à un assez grand délai pour pouvoir les filmer vous aurez les quatre à la suite soit chez le make up qu'on fera toutes les deux voilà donc j'espère que ça vous plaira et que on fera de façon on fera toutes les deux des make up différentes ce soit que bien puisqu'on n'a pas du tout le même genre de façon de se maquiller donc voilà pour ça et dimanche a été ben j'ai tourné deux vidéos j'ai fait ma sieste et j'ai fait de montage voilà le résumé de ma journée sinon après c'était charme charme voilà donc je vais vous montrer vite fait ma petite commande maquille enfin petite en fait il y avait des produits que j'avais commandé pour mettre déjà dans le concours de noël vous savez que je prépare toute l'année ce concours il y avait des produits que j'avais commandé pour le concours et du coup j'ai changé d'avis je les ai mis en goodies pour les filles pour le swap donc il faudra que je les recommande pour le concours mais bon d'ici noël ça va encore un peu le temps de refaire une commande je suppose que je vais en refaire une très bientôt voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai eu je vais vous donner les prix donc moi j'utilise le code promo de de jojo je vous note en barre d'infos si j'oublie pas normalement j'oublie rien en barre d'infos mais on sait jamais voilà ça vous donne 10% surtout sur votre commande donc vous pouvez l'utiliser à chaque commande alors je sais que c'est chiant pour les frais de port pour la belgique moi j'ai la chance de faire livrer en france je fais livrer au mondial relais c'est pour ça que je l'ai eu samedi en fait puisque chéri a été le chercher samedi j'ai reçu le mercredi je crois je crois dit ou jeudi jeudi et il a été me chercher samedi donc déjà j'ai eu deux cadeaux j'ai eu d'abord un masque donc ça il ira dans le prochain concours pour les 9 ans de la chaîne moi j'utilise pas trop de masque pilote comme ça mais il est trop mignon c'est un mot va pas y être c'est un violet glitter purifying and firming diamant amethyst super berry complexe voilà j'ai eu et c'est de la marque beauty formulas et de la marque ask j'ai eu mon oeil et coconut oil après shampoing nourrissant hydrate et revitalise en format 100 ml donc c'est pas rien voilà il doit sentir super bon par oui on sent la coco à travers le truc mais bon je vous le mets de côté pour le concours des 9 ans aussi alors je vous avais dit que j'avais pas un très grand stock de mascara voilà j'ai repris trois amis de miracle donc cela ils sont à ils sont plus chers que chez creux de vattes au passage ils sont à 4,49 alors qu'ils sont à 3,49 chez creux de vattes qui sont un euro plus cher quand même j'ai besoin de faire attention j'ai pris trois catrice voilà je crois que question de mascara je suis pas en rade là donc c'est les sexy volume là je peux qu'il sexy volume que j'avais acheté juste parce que le nom me faisait rire à la base et j'adore ce mascara qui est à 4,59 donc question prix ils se valent l'un à l'autre question effet ils se valent à peu près l'un l'autre j'ai une toute légère préférence pour le catrice sauf que quantité ceci fait 16 millilitres et l'autre c'est 10 je crois de mémoire 10,5 voilà ensuite je me suis repris un pack up c'est mon obsession pour le back up des deux trucs fleuf voilà des face milk donc fio litchi essuie au ginseng ils sont en rupture les gens tellement vous êtes malade ils sont en rupture les deux là les deux autres qui sont encore il y en a un à la framboise qui a l'air de sentir divinement bon mais c'est pour nourrir moi j'ai pas la peau sèche et il y en a au tea tree il me semble qui est pour les peaux à problème mais moi j'ai pas de peau à problème non plus donc j'ai repris un chaque comme ça donc 7,99 enfin 7,99 7,99 comme vous voulez pièce et j'ai pris quatre petites choses pour tester donc toujours le chez fluff là j'ai trop hâte de le tester c'est le c'est un baume démaquillant vegan et naturel à la framboise et à l'amande en 50 ml donc c'est un pot en plastique et mon dieu alors vous avez une opercule à l'intérieur je l'ai ouvert pour le sentir et ça sent la framboise c'est adorable c'est une odeur qui me qui m'ébaudit totalement donc là à l'intérieur donc c'est un baume démaquillant un tout cas de plus simple et j'ai vérifié celui là c'est pas comme le w7 vous pouvez l'appliquer sur les yeux donc j'ai presque fini mon huile démaquillante nivea donc j'ai vraiment hâte de tester celui là d'ailleurs je crois que j'ai testé ce soir voilà ensuite pour les lèvres j'ai pris d'abord le lip mask à la fraise de chez w7 puisque là j'utilise je suis à la rose à je vous ai pas donné le prix du du baume le baume il est à attendez je le cherche 5 99 donc 6 euros le masque pour les lèvres il est à 2 euros 29 donc moi j'ai suite chez color pop à la rose et j'aime beaucoup son effet hydratant sa texture un peu en gel comme ça il est vraiment super facile à appliquer sauf que j'aime pas du tout le goût alors on n'est pas censé bouffer son baume à lèvres je suis d'accord avec vous mais j'arrive pas m'en empêcher en fait je suis tout le temps en train d'humidifier mes lèvres avec ma langue et du coup j'ai le goût dans la bouche c'est dégueulasse donc là j'ai pris un dont vous avez une percule en plastique 1 de chez w7 pareil monde que ce qu'ils sont bons mais la texture a pas l'air pareil vraiment pas pareil parce que voici c'est un gel je sais pas si vous allez voir voyez c'est vraiment une texture gel c'est quoi ah oui ça a une texture mais parce que j'ai des roberto qui sont pointés un oui je le testerai ce soir pour voir si le rendu le lendemain matin est pareil et à ce moment là je garderai pas si à la rose mais ça a l'air elle goût meilleur voilà pour ça et j'ai pris de plein peur c'est vrai que j'en ai pas assez donc j'ai d'abord pris un de chicatrice mais là c'est un plump and blur c'est un lip treatment qu'est ce qu'ils disent oui et mail qu'est ce qu'ils disent qu'est ce qu'ils disent qu'est ce qu'ils disent je sais pas lire sont des lèvres ultra riche infusé à l'acide hyaluronique et arômes de menthe repulpe hydrate les lèvres et donne un effet rafraîchissant agréable contient du menthol ma vie on sait ne pas utiliser sur des lèvres hérité ou sensible bon hérité donc celui-là il était à maman maman attendez je cherche plump and blur 4,59 euros et c'est un embout gloss plastique comme ça donc j'ai hâte de tester ça vous savez que le plump and blur fait partie intégrante maintenant de ma routine make-up puisque j'en mets une fois que j'ai nettoyé mes lèvres avec un baume j'y suis le baume et je mets le plump pour essayer de lisser les lèvres pour que le rouge à lèvres c'est plus joli une fois appliqué et j'ai pris le happy camp chillet out c'est marqué brillant à lèvres là il marque pas qu'il est reculpan facile à l'arrière je crois mais je ne sais pas lire enfin bref de chez w7 donc c'est au cannabis enfin en chanfre c'est pas vraiment au cannabis et celui-là est à 2,99 donc là je l'ai testé déjà et il est juste somptueux alors il sent la menthe j'avais le primer que j'ai donné à manon parce qu'il sentait vraiment trop la menthe sur les lèvres ça me dérange pas sur la face c'est juste pas possible mais ils sont vraiment vraiment fort la menthe mais je vais essayer de vous montrer à quel point il est juste sublime donc je met une bonne couche il est transparent et bourré de petites paillettes blanches holographiques je sais pas alors est-ce que le fait qu'ils soient pailletés et est intéressant pas pour moi puisque moi je mets le plumper et je l'enlève avant de mettre du rouge à lèvres mais après vous pouvez vous en servir comme glosse par dessus votre rouge à lèvres aussi à tester d'ailleurs donc voilà mais ils sont vraiment fort la menthe et picote bien donc voilà je vais pouvoir aller ranger tout ça merci maquille beauty de me ruiner les loups vient voir à qui je parle tu t'es fait mal la pâte crétine attendez je range mon petit bordel donc là du coup j'attends ma commande le gros va encore se faire un claquage j'attends ma commande révolution j'en ai au moins une qui arrive aujourd'hui ça je suis sûre c'est pas la plus intéressante puisque j'attends toujours mes flolettes qui sont toujours pas arrivés j'espère aujourd'hui pour pouvoir vous filmer déjà la première pour ce soir et la deuxième pour demain on va voir on va voir comment ça se goupille donc là je vais aller faire mon teint tranquille ou bilou répondraie mis d'abord parce qu'elle m'a envoyé un message et attendre le facteur et puis après si jamais il vient j'irai vite faire mes swatchs et vous faire ces deux vidéos le chien vous tape la cosette à chaque fois bien d'après jour et là n'est pas maman de faire qu'elle maman oui bah toi je sais que tu vas faire qu'elle est un moment si avant mon gros bébé tu faisais de dos et tu es déjà sorti aujourd'hui je vais venir te faire ressortir voilà je vous reprends quand j'ai reçu ma commande révolution ma commande révolution qui est la moins intéressante pour vous montrer ce que j'ai pris et si j'ai reçu les flolettes je vous reprends après comme ça j'évite le temps de de filmer la vidéo faire le montage et tant que le montage enregistre je vous reprends pas du propos pour dire que tu veux que tu veux bien qu'est-ce qu'il ya mon pépé qu'est ce qu'il ya parce que je ne vois pas vous voyez bien qu'est-ce qu'il ya mon pépé qu'est ce qu'il ya mon propre alors oui j'ai le linge qui traîne la planche à repasser qui traîne parce qu'on est en train de faire le linge par on entendait monsieur un voilà le linge c'est lui qui s'en occupe pas normalement c'est moi qui fait les machines et qui les pans mais là ce week-end c'est lui c'est lui qui a tout fait il a nettoyé il a fait le linge et la repasser son linge ce matin parce qu'il avait il a deux réunions aujourd'hui donc il lui fallait sa chemise et tout ça pour ces réunions et voilà bon écoutez ça fait déjà plus de 15 minutes que je blabla donc on se retrouve tout à l'heure bon ben toujours pas de flou laisse france voilà le facteur est passé m'a amené l'autre commande révolution donc j'en ai reçu deux que j'ai commandé après les flou laisse quand même déjà bon après c'est vrai que j'ai commandé beaucoup à très peu d'écarts mais après quand même là ça fait quand même depuis le 1er avril et on est le 19 donc j'ai envie de dire ce serait peut-être quand même un légèrement temps que je les reçoive voilà donc je vais vous montrer les deux produits que j'ai eu lors de ma troisième commande que j'ai reçu avant ma première commande mais d'abord je voulais revenir sur les éponges friends je les aime toujours autant donc là les cracras puisque du coup j'ai fait mon teint absolument pour rien c'était pour anticiper mais du coup j'aime démaquiller j'allais manger et après je verrai ce que je vais faire je pense qu'aujourd'hui ça va être journée glandage du coup voilà et elle craque déjà alors oui j'utilise tous les jours je vois si vous allez bien voir là elle est déjà craqué ici un petit peu aussi c'est pas extrêmement grave ça se voilà c'est toujours utilisable moi j'utilise pas de façon le côté là mais voilà je trouve ça un peu dommage qu'elle craquait le si vite après avec ma délicatesse naturelle qui est totalement inexistante je vous dis très vite mais éponge en règle générale il me semble quand même que les imax résiste un peu plus à ma torture voilà bref façon vu le stock que j'ai c'est pas bien grave tant qu'elle perd pas de boue et qu'elle se casse pas entièrement je peux continuer à l'utiliser tant que c'est pas ici qu'elle est craquelée parce que sinon ça va faire des traces dans le fond de teint et ici où je mets l'anti cernes ça me dérange pas qu'elle craquelle sur les bords mais bon comme je les je la torture pour les nettoyer elle est très dure à nettoyer par contre parce qu'elle est fort grosse et comme elle est claire on voit vite les tâches du fond de teint la mauve je pense que on voit peut-être un peu moins mais voilà après moi je les passe une fois par semaine en machine donc voilà alors un petit coup de café pour étancher ma soif qui est tout chaud je vais encore me cramer la tronche du coup je vais me démaquiller je vais tester boum démaquillant et je reviendrai vous dire après donc j'ai commandé le produit que je voulais en fait je j'aimerais bien tester le fond de teint poudre infaillible de chez l'oréal puisqu'il vient de sortir et tout le monde le test et qu'il a l'air trop bien manon a testé elle aime beaucoup et du coup en fouillant un peu sur révolution j'en ai trouvé un pas de chez révolution et je me suis dit j'ai déjà testé celui-là parce que rapport quantité prix et qualité prix qualité je sais pas encore mais quantité le fond teint infaillible et quand même à 20 balles pour 9 grammes ici j'ai payé 8 99 je crois pour cette gramme donc là pour une fois question quantité il ya toujours moins chez eux que ailleurs on sait mais voilà j'ai pris la teinte fp6 puisque c'est poudre 6 donc qu'est-ce qu'ils disent satan mat powder foundation avec de l'acide hyaluronique et du cannabis sativa fond de teint poudre 7 grammes donc c'est de la gamme quand il en define les ingrédients on s'en colle ben voilà c'est tout ce qui écrit donc vous avez un petit bouton foussoir pour l'ouvrir un miroir la petite houppette qui a deux côtés qui super douce mais moi j'ai absolument pas d'utiliser je préfère le mettre soit avec un blender ou ou un fond de teint vous avez une petite au percule de protection ça c'est très bien et voilà le fond de teint la teinte a l'air pas mal hein oui la teinte a l'air très bien sous ton neutre comme je prends d'habitude ça a l'air hyper couvrant il sent rien il me semble que le manon a dit que l'infaillible il sentait quelque chose ici il sent rien non par contre c'est une super bonne idée la petite au percule là de protection comme ça vous gardez votre houppette propre dedans bah écoutez ça on va tester ça sera une vidéo qui va venir je pense la semaine prochaine je vais le tester de plusieurs façons d'abord je vais le comparer au kiko parce que comme j'ai que l'habitude avec le kiko pour voir on fera moitié moitié sur le visage pour voir si le rendu est pareil parce que j'aime beaucoup le rendu du kiko et on on testera celui là donc moitié moitié et après je le testerai de plusieurs façons enfin vous verrez ça dans la vidéo et après je suis quand même le genre de fille complètement tarée qui a payé six balles pour un baume à lèvres transparent tout ça parce qu'il y a une licorne dessinée dessus donc là elle est pas dessinée dessus hein mais voilà donc c'est le glow palm avec la vitamine e et de l'huile d'argan donc vraiment rien de d'extraordinaire c'est si il ya des petites licornes ici les parts je voulais prendre aussi pour ma nice mais quand j'ai vu le prix j'ai beaucoup son passera elle enfin mafieux donc voilà j'ai acheté ce ce baume à lèvres uniquement parce qu'il ya une licorne sur le capuchon quand même voilà six balles pour ça alors que pour deux euros vous en avez je crois que c'est huit chez j'ai action quoi oui il sent bon par contre et il est un petit peu satiné je crois ah merde je le mets sur le fond de teint mais qui gaudiche voilà et il est brillant ça change tout voilà alors d'accord je suis une fan de baume à lèvres il faut quand même arrêter cinq minutes quoi dépenser six balles pour un beau malais faut quand même complètement taré on est d'accord mais voilà il ya une licorne dessus voilà voilà bon bah écoutez moi je vais vous laisser là si je pense je vous reprends après mon démaquillage mais comme je sais pas quand est ce que je vais vraiment me démaquiller au pire je vous expliquerai demain on continue à croiser les doigts pour que j'ai mis flawless demain je referai mon teint aussi comme aujourd'hui au cas où comme ça je vais vite pour faire la vidéo le montage et la publication le jour même donc là si elles arrivent demain vous les aurez mardi et jeudi je pense à moins que je décale celle de mercredi je ne sais pas encore enfin de toute façon vous c'est des vidéos que vous avez déjà eu hein puisque on a une vidéo tous les jours jusqu'au mois de mi mai là donc toutes les vidéos dont je vous parle je vous les mets bien sûr en barre d'infos comme ça je dois pas m'enquiquiner à noter le temps pour le petit i voilà voilà j'ai bien hâte de tester ça quand même donc soit on se retrouve après soit on soit il est 9h12 alors vous n'êtes pas forcément très droit mais on s'en fout voilà ça m'énerve je sais pas pourquoi mon trépied j'y touche pas il se dirait que tout seul c'est mieux là peut-être rien ne vient vous dire bonjour comme d'habitude alors que dire je reçois mes flawless aujourd'hui il était temps j'ai envie de vous dire donc là j'ai fait mon teint qui sera pas pour rien de cette fois ci pour aller filmer dès que j'y reçois une et pour l'instant le sondage je vous ai demandé ce que vous vouliez pour mercredi si vous vouliez plus la story time ou la deuxième folie directement ça a l'air d'être plus pour la story time j'angoisse toujours à l'idée de publier cette vidéo bref on verra bien quand elle sera sortie maintenant les programmés et tout donc je la laisse donc voilà dès qu'elle sera arrivée et normalement le lendemain donc jeudi vous aurez la deuxième folie se fait le chien remonte il vient de descendre et remonte donc bah maintenant il faut que j'attende 10h30 que le facteur et passe voilà tout simplement j'espère qu'il aura pas retard aujourd'hui parce que ça me ferait vraiment chier parce que filmer la vidéo la montée et la publier pour le jour même j'aime pas trop vers ça mais quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix je vous l'ai déjà dit c'est une édition limitée j'ai pas envie que vous passiez à côté elle est toujours en stock j'ai vérifié ce matin elles sont toujours en stock donc ça c'est déjà bon signe j'espère juste qu'elles vont pas être en rupture d'histoires parce qu'alors là je pète un scandale et de toute façon vous inquiétez pas il ya toujours au minimum un restock chez révolution au minimum dans les connexions limitées parfois deux donc voilà comme ça vous savez hier soir j'ai refait mes ongles je vous montre donc j'ai juste mis le constance carol pro en teinte c'est le numéro 455 donc ça j'avais acheté sur maki beauty et c'est vraiment des ponts petit vespé vraiment pas cher et super super beau et j'ai juste ajouté de la poudre à licorne qui vient d'ali express par dessus à effet sirène coquillage voilà je vous envie quelque chose un peu plus printanier un peu plus soft quoi que le rose néon c'était non c'était plus été que printemps moi donc là voilà un petit lilas comme ça c'est cool il est là je crois le nom façon que vous avez le la référence sur chacune de mes vidéos dont celle ci aussi et je viens de m'apercevoir donc j'ai accepté le partenariat avec les parfums nox puisque je vous ai demandé si ça pouvait vous intéresser et vous avez en majorité répondu oui donc j'ai le colis qui est qui devrait arriver je pense d'ici demain sauf que je viens de m'apercevoir que je me suis trompé enfin pas trompé dans mon adresse mais qu'il ya eu un bug et il ya un numéro qui s'est passé j'habite au numéro 141 et ça a marqué 14 donc là je vais voir avec le facteur quand il vient normalement il sait mon nom et c'est que les colis c'est souvent ici je vais lui dire tantôt quand il me dépose les flolettes je vais lui expliquer qu'il ya une petite erreur et que du coup j'ai dit j'ai mis dans les préférences bi poste que si jamais la personne présente enfin n'était pas présente qu'il fallait le déposer ou 141 du coup mais bon si la personne ouvre la porte et accepte le colis même que c'est pas son nom je l'ai dans l'os et voilà après il faudra que je renvoie un message aux parfums nox pour leur modifier l'adresse et m'excuser parce que je sais pas ce que c'est passé donc voilà si je reçois le colis cette semaine je vous en parle un peu plus on sentira les parfums ensemble dans un vlog donc c'est pas dans celui ci ça sera dans celui de la semaine prochaine et je vous ferai également un concours au nox m'a proposé de faire un concours aussi pour que vous puissiez gagner un parfum de votre choix donc je trouve ça génial et le code c'est un code de moins 10% et c'est missy donc voilà je vous mets déjà le lien d'affiliation au cas où dans cette barre d'infos donc le lien du site affilié et le code promo est affilié aussi et moi je vais gagner 10% de ce que vous commandez il y en a peut-être parmi vous qui connaissent déjà moi je connais pas du tout et comme je vous ai dit en story sur un stage je suis pas une experte en parfum donc là j'ai commandé un dupe de un que je connais pour voir si c'est vraiment la même chose et un que je connais pas pour tester voilà j'ai commandé ils m'ont proposé de choisir deux parfums et une fois ils disent deux une fois ils me disent trois alors ils me disent qu'un troisième pour le concours et je leur dis de mettre un en double parce que je pensais que c'est moi qui allais devoir vous l'envoyer puis après ils me disent que une fois que j'ai le nom et tout ça de la la gagnante du concours que je leur envoie toutes les infos pour qu'ils puissent vous l'envoyer j'ai pas tout compris donc si jamais ils m'ont mis un en double je le mettrais dans le prochain concours pour les 9 ans voilà et voilà ben écoutez c'est tout là je vais attendre maintenant ma commande elle me dépêchait à filmer ça donc j'ai déjà fait mon tâche habillée mais j'ai quand même remis mon piou piou par dessus parce que je suis gelée j'arrive pas à me réchauffer et donc je vais regarder un épisode de charme dans un temps de facteur et voilà je vais aimer de chauffer mon bureau aussi comme ça j'ai pas trop froid mon cul quand je monte et c'est tout je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant moi je reviendrai vous montrer le make up tant que le montage sera en train d'enregistrer et voilà donc à tout à l'heure il est midi 15 donc là je vais aller bouffer parce que j'ai la dalle mais quelque chose de faram donc je vous reprends parce que j'ai reçu alors attendez j'avais préparé mon rouge à lèvres pour en remettre pour faire genre je suis toute pimpante et j'ai oublié comme ça je le descends un peu plus vite ce qui fait partie de mon projet de panne de faram j'ai mal ma bouche après je vais me démaquiller et remettre l'isobétadine je me balade avec une couve l'isobétadine partout donc comme vous pouvez le constater je suis maquillée parce que j'ai reçu mes frelès fouettes il était temps donc celle là je vais moi je vais la tourner demain vous l'aurez après demain pour moi celle là j'ai tourné aujourd'hui que vous l'aurez aujourd'hui pour moi vous avez déjà eu tout ça je vous mets en barre d'infos j'ai reçu aussi l'express enfin ce petit élastique là que j'avais très 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 hâte de tester donc vous savez quoi on va tester donc ils vendent sur boozy shop les ponitels poni o je crois que ça s'appelle qui coûte dix balles pièces après il ya un léopard qui me tend bien et j'aimerais bien quand même l'acheter pour voir pour comparer mais je verrai plus tard lors de ma prochaine commande si je veux recommander ou pas donc c'est un élastique voilà là il vous explique comment le mettre qui se plie donc c'est en silicone je sais pas quoi en silicone et il se plie ah oui il se plie et vous le pliez comme ça après pour faire une queue de cheval assez touffu on va dire ça comme ça donc écoutez on va essayer ça touffuit j'enlève mon serre-tête je rassemble alors je vais faire une queue haute pour que vous le voyez sinon ça va pas se voir mais j'avais vraiment vraiment hâte de tester ce truc là parce qu'on le voit pas mal circuler là le poni o sur sur insta mais je vous le dis à 10 balles ça fait cher l'élastique à cheveux quoi maintenant si ils sont vraiment bien ça vaut le coup de comparer voir s'ils sont mieux après si c'est gadget ce sera gadget à 10 balles aussi d'après ce que j'ai pu voir la différence entre les aliexpress et les autres et qui sont un peu plus costaud parce que il ya plus de silicone je sais pas quoi dedans mais on s'en fout un peu moi j'ai envie de vous dire je préfère acheter plusieurs sur après j'aimerais bien qu'ils sortent décolorés si jamais ça me plaît alors on passe la queue de cheveux je vais essayer de me baisser un peu parce que vous voyez absolument rien on passe les cheveux dedans ce qui est super évident quand on n'est pas habitué on clipse on le ferme à plat bien à plat et on rebique les deux côtés vers l'intérieur et verdict vous voyez pas bien j'ai pas fait assez haute en tout cas ça tient je sais pas si vous voyez bien donc derrière c'est plié attendez je me baisse voyez je perds les cheveux ça fait un U ah ben là le fait que je les ai retourné ça va pur à mon avis il faut le travailler un peu pour qu'il se clipse bien mais le rendu est pas mal attendez j'ai essayé de le remettre comme il faut faut que je lave mes cheveux dans ce soir donc ensuite vous le redépier pour pour le réutiliser je vais essayer de faire faire la queue encore plus ou tu le faire au dessus de ma tête on va faire un palmier voilà on passe les cheveux dedans on pince ouille et on rebique bon j'ai encore foiré je voulais la faire beaucoup plus haute que ça en tout cas ça tient ça on peut pas dire le contraire tant qu'on n'y touche pas j'ai l'impression que ouais si on tire dessus voyez ça après j'ai les cheveux lisses aussi mais bon mais écoutez je vais réessayer de toute façon je vais me laver les cheveux ce soir je réessayerai demain voir si ça tient un peu mieux et je pense que je commanderai quand même le pony haut pour la fille qui sait pas ce qu'elle veut ouais par contre je vais chercher un autre élastique là du coup je vais mettre mon chouchou un pilou pilou au moins je casse pas mes cheveux mais alors ça tient pas super bien la nuit vu que je bouge beaucoup mais j'adore voilà j'ai mis mon petit nuage sur ma tête bref et j'ai reçu enfin une dernière commande alors j'ai pas déballé encore j'ai pas le temps de chez my photo book donc c'est un site allemand pour faire des trucs personnalisés et comme on a le baptême du fiol de mon mari donc de mon neveu le 16 mai et que chez eux la coutume c'est que le parrain offre un cadeau à la marraine et la marraine offre un cadeau au parrain chez nous c'est pas comme ça en fait c'est les parents qui offrent au parrain marraine mais bon chacun je sais que ça varie suivant d'une commune à l'autre et du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris pour le cadeau de la marraine c'est un photophore enfin un bougeoir c'est moi qui l'ai fait pour alors c'est bien emballé super bien protégé il y a plein de papier comme ça à l'intérieur vous avez la fracule et ça ça doit être la photo et le plexi ça c'est le socle et ça c'est le plexi alors on va déballer le socle je vais lui emballer dans un beau petit sachet plutôt que ce n'est pas beau carton il met la bougie avec ça j'avais pas vu c'est sympa c'est juste une bête bougie chausse là ah non c'est une électrique enfin à pile quoi ça c'est cool il met une bougie à pile avec la pile en plus donc ça c'est sympa donc vous avez un socle en bois comme ça vous pouvez choisir noir ou blanc et il vous envoie donc ça bien protégé franchement oh c'est trop mignon donc faut pas le mettre à l'envers donc j'ai fait la photo du fiole de mon homme avec des petites décos voilà vous pouvez choisir le fond les décos le cas mettre le nom donc moi j'ai mis le nom du petit et ça se clipse ici derrière donc là je vais pas le clipser parce que je vais lui emballer je vais lui remettre dans l'enveloppe et lui emballer je sais pas encore comment mais je vous montre ce que ça donne plus ou moins c'est approximatif et donc vous glissez ça dans le socle et voilà c'est trop choupi il est beau à mon neveu voilà ah c'est mignon donc voilà je vais pas trop l'abîmer non plus vu que c'est un cadeau et donc ça je vais remettre ici dedans je vais remballer le socle quand même dans du papier bulle avec la petite bougie pour pas qu'elle pète et je trouverais pour emballer ça joliment je pense que dans un joli sac cadeau ce sera plus beau c'est comme ça quoi voilà voilà pour mes petites commandes du jour alors j'ai vu mon facteur pour les les parfums nox donc je lui ai prévenu que je m'étais trompé d'un chiffre sur l'adresse faudra que je prévienne nox il m'a dit vous inquiétez pas s'il arrive demain ou après demain c'est lui qui travaille donc il sait et il m'a dit au pire si c'est après le week-end je mettrai un mot pour mon collègue pour qu'il fasse attention donc il m'a dit vous inquiétez pas si c'est moi vous l'aurez donc voilà on verra bien normalement je pense qu'il arrivera demain je pense de toute façon je vous tiendrai au courant et euh j'espère qu'il arrivera avant vendredi enfin avant avant la fin du vlog puisque comme ça je peux vous lancer le concours tout de suite bref donc ben voilà moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui maintenant j'attends que mon montage finisse s'enregistrer pour vous poster pour le mettre à uploader pour ce soir mais là je vais aller manger j'ai une dalle pas possible donc ensuite alors il est 8h34 et euh là je vais commencer à aller tourner euh je pense que je vais me faire un petit marathon tournage de vidéos euh bah de toute façon là je vais faire un crash test d'un produit teint donc euh ça va se jouer sur plusieurs jours donc là je vais me coiffer avec vous j'ai fait mes petites dresses cette nuit et je vais donc tourner au moins la deuxième vidéo euh France enfin Flawless friends et si j'arrive j'en tournerai encore au moins une là de toute façon je vais euh comme ça un produit teint que je vais vous tourner sur plusieurs jours il faut que que je fasse quelques petites expériences avec vous donc voilà on verra bien ça fait longtemps que j'ai pas testé un produit teint voilà voilà c'est tout simple donc là euh j'ai fini la brume pour mes cheveux de chez Action la de la gamme Curl donc là j'utilise la biphase kératine liquide sublime protect sans rinçage corps et souplesse cheveux revitalisés brillants et soyeux pulvérisés modelés et coiffés voilà ils sont bons hein bon après celui de chez Action sont meilleurs après c'est un plus gros format biface je suis pas fan de cette marque euh j'ai souvent des allergies aux produits mais là comme c'est bon les cheveux ça va donc je vais peut-être mettre un peu sur le crâne pour donter ma chevelure rebelle mes petits vieux cheveux de merde donc voilà je défais un peu les ondulations avec ce produit là donc là ils vont paraître un peu humides ce qui est tout à fait le cas mais ça va les faire briller voilà je sais quand vous aimez beaucoup quand je fais mes petites tresses c'est que j'ai les cheveux ondulés après j'aime bien aussi les deux premiers jours après ça fait un peu euh paillasse ça fait ouais ça fait du fou voilà je vais mettre mon huile de chèque rade qui descend bien hein mais elle dure une éternité c'est une donc je mets euh une pompe et demi enfin une pompe et une cacahuète de pompe oh qu'est-ce qu'elle sent bon elle sent super bon donc là j'insiste un peu plus sur les pompes qui sont très abîmés hein faudrait que j'aille chez le coiffeur mais j'ai pas envie je les ai coupé un peu moi même mais ils sont plus très droits du coup vous avez rien remarqué donc ça va je suis pas coiffeuse en même temps faudrait que je vois un peu la fille de ma belle sœur pour voir si elle saurait euh mais bon pour bien faire faudrait que je coupe encore au moins tout ça je pense mais j'ai pas envie de les recouper à cette longueur là après je sais que ça me va bien aussi le carré mais j'ai envie de les épousser encore après ils poussent vite hein mes cheveux n'est bon quand même voilà ben voilà je vais mettre un petit chouchou donc j'ai pris celui-ci est-ce qu'il va aller avec mon cul ? ouais hein c'est pas tout à fait le même beige mais bon donc je vais faire une demi-queue donc là je vais attendre le facteur aussi après je vais déjà y tourner un peu j'attendrai le facteur en commençant à monter comme d'hab et puis Georges rentre plutôt de l'école aujourd'hui puisqu'on est mercredi oui en ce moment j'ai pas de soucis d'école avec Georges cette semaine mais bon on est que la moitié de la semaine il a été tous les jours donc voilà je crois qu'il a commencé à avoir envie de se reprendre un peu en main et je pense que vous y êtes pour beaucoup donc voilà je vous remercie parce que comme je vous l'ai déjà dit le fait qu'il se sente important aux yeux de certaines personnes ça l'a beaucoup aidé même si c'est pas auprès des personnes qu'il est censé être le plus important dans la vie des gens mais voilà il s'attache à vous autant que moi je suis attachée à vous donc c'est trop mignon alors ça c'est fait et on va mettre le chuchou obsession chuchou en ce moment c'est quoi cette vilaine mèche là ? j'ai pas assez serré mon élastique mais comme j'ai pris un petit il sert pas très très bien j'espère que ça va resserrer un peu avec le chuchou je vais faire que deux tours sinon ça fait pas joli voilà ouais ça va être mon pull on dirait que lui ok bah écoutez moi je vais aller commencer mon petit crash test produit teint là donc je sais pas quand est-ce que vous l'aurez attendez je regarde mon planning quand est-ce que je l'ai prévu pour mardi mais en sachant que j'attends la palette cette révolution en collaboration avec Disney Marine celle-là aussi je vous la ferai quand je l'aurai donc je ne sais pas si le programme va pas changer mais de toute façon je vous redirai plus vendredi je vous donnerai quand même le programme de la semaine en sachant que ça peut changer d'une vidéo à l'autre voilà de toute façon j'ai un swatch et le make-up qui est déjà tourné que je le reporte ça fait qu'un jour que je le reporte et on verra bien on verra bien donc bah écoutez moi je vais faire ça et je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui ou pas après les deux ça fait deux jours que je blablate on est déjà à 40 minutes de vlog enfin je sais pas exactement combien de temps mais voilà là j'ai monté la journée d'hier parce que je l'avais pas encore fait normalement je les monte le soir là je l'ai fait ce matin puisque hier soir j'ai pas fait quoi hier à 10h moins de quart je plantais plus rien donc à 10h j'étais au lit donc voilà et puis là je suis levée depuis 5h30 bon allez si le facteur me dépose encore un colis je vous fais signe et sinon on switch tout de suite deux jours donc il est 11h25 je reprends quand même 5 minutes voilà juste parce que j'ai envie de papoter je papote pas depuis assez longtemps hein depuis ce matin je suis en train de faire des vidéos euh j'ai fait le crash test pour le produit de teint la première premier test je vous en dis pas plus je vous dis pas c'est quel produit mais j'ai dit bah si c'est de toute façon je vous l'ai dit je vous l'ai montré dans l'autre c'est le fond de teint poudre de chez Révolution humm gros coup de coeur et la palette friends donc vous avez la vidéo en barre d'infos la deuxième comme ça euh ben j'ai été agréablement surprise aussi je pensais pas euh l'apprécier autant en première impression mais j'aime bien ce que j'ai fait avec bref donc euh là je vais aller dérusher manger monter voilà euh mes journées se ressemblent toutes les unes après les autres euh euh normalement si tout va bien je dis bien normalement je devrais recevoir la palette euh Marie donc Disney et Marie demain voire après demain s'il y a un petit soucis et je me tâte à vous la mettre samedi euh en plus du live si j'ai le temps de la tourner mais normalement oui donc je pense que je vais vous mettre un sondage une fois que j'aurai euh euh reçu la palette pour être sûre parce que si je la reçois que la semaine prochaine je pourrais pas vous la mettre de toute façon mais comme ça je vous mets un sondage je vous mettrai un sondage sur Instagram quand j'aurai reçu à palette voir si vous voulez euh une vidéo bonus en plus du live samedi voilà donc si jamais c'est le cas vous l'aurez en barre d'infos de toute façon donc euh bon voilà écoutez pour aujourd'hui je vous laisse j'ai rien d'autre à vous dire le facteur m'a rien déposé euh euh là j'ai du boulot maintenant euh des recherches montages tout ça tout ça et voilà donc on a plus de décors vous êtes toujours pas droit hein c'est chiant hein ça vous êtes pénible hein enfin vous restez droit je crois que c'est bon donc il est euh midi euh midi euh midi 11h44 euh j'attends pour aller filmer ma vidéo parce que le facteur se doit repasser alors il est venu me déposer euh deux colis révolution en fait je vous avais dit que j'avais fait la commande des quatre palettes spell de la Marie et euh j'avais j'avais un code pour avoir une palette gratuite en plus que je pourrais vous mettre de côté pour les concours et euh euh du coup j'ai reçu en deux colis sauf que j'ai pas eu toutes mes palettes j'en ai eu que quatre donc il me manque deux euh euh non il me manque une que j'ai commandée et celle en cadeau alors ouais c'est ça j'ai reçu euh euh Marie et les trois spells là donc euh j'ai fait une story pour dire que je comprenais pas ce qu'il se passe en ce moment avec les avec Révolution et les envois et tout ça et ils m'ont directement répondu qu'en fait euh à cause du Brexit ils sont limités dans la taille et le poids des colis c'est pour ça qu'ils les envoient en plusieurs fois mais du coup euh moi c'est marqué mon colis livré puisque c'était marqué qu'il y avait que un colis et je ne sais pas où est le reste de ma commande donc euh elle doit regarder la personne qui m'a contactée doit regarder mais je n'en sais pas plus pour l'instant et là j'ai euh normalement le colis des parfums Nox qui est en cours de livraison qui doit venir entre 11h20 et 13h20 et donc j'attends euh puisque comme je vous ai expliqué je me suis trompée pour le numéro de la maison je me suis trompée il manque un chiffre quoi il y a eu une erreur donc on va voir j'espère qu'il va arriver ici et pas à l'autre numéro voilà voilà donc là après je vais aller euh là j'ai refait une partie du crash test sur le teint et là ça fait plusieurs heures que j'ai fait mon teint et j'adore toujours autant euh la trace de mes lunettes se voit un peu moins que le front teint pout j'ai l'impression et après j'irai vous filmer j'ai déjà filmé tous les swatchs donc j'irai vous filmer euh un make-up avec cette palette-ci voilà c'est trop choupi au départ je la voulais pas hein mais j'ai craqué sur l'univers voilà ça m'arrive à emporter maintenant comme je disais je ne sais plus qui on attend euh une collaboration avec euh Stitch et il a fait clochette quand même euh il serait peut-être temps là euh euh et pour les friends on attend euh la même collection avec Charmed voilà ça serait bien ça et du coup j'ai reçu 3 et 4 comme ça donc je voulais attendre pour les ouvrir avec vous mais j'ai pas résisté voilà j'ai eu envie de regarder donc j'ai déjà reçu les deux dernières qui sont sorties euh la Good Luck Charmed donc les packagings euh canon hein canonissime superbement beau donc vous avez 18 fards dedans de 1g donc c'est la gamme iHeart dans l'évolution vous avez un miroir et euh un plastique de protection qui s'enlève les nouvelles ont un petit euh plastique de protection euh euh comme l'intérieur de la palette et vous allez éteindre donc je vais vous la montrer comme ça hein ça sera plus simple voilà donc pour du Good Luck Charmed on s'attend à avoir beaucoup de verres et il y a euh 3 verres dedans un kaki super foncé ici qui va beaucoup me plaire je pense ici c'est un kaki à reflets dorés et un verre lumineux le reste c'est du nude ou euh le Destiny enfin il y en a plusieurs qui ont l'air super belles là j'ai pas encore touché puisque on va faire les swatches et de make-up de toutes ces palettes là avec euh maintenant la semaine prochaine pour vous je crois la semaine du avant le 9 mai voilà je sais plus c'est quelle semaine ensuite il y a la Fortune and Crystals très joli très joli très joli pareil pareil plastique de protection avec des plumes et des cristaux miroirs des plumes et des cristaux dessinés à l'intérieur toujours 18 fards très belle et là vous avez deux perlées elles sont vraiment jolies maintenant j'ai hâte de voir ce que ça donne à l'utilisation puisque iHeart au départ j'aimais pas et j'ai appris à aimer grâce à l'avocado que j'ai pas gardé puisque j'ai assez de palettes vertes mais celle-ci c'est vrai que bon ça c'est une des premières qui est sortie il y en a quatre en tout et il y a ils en ont sorti deux à Halloween donc celle-ci il y a l'autre que j'attends et les deux la plus récemment l'univers m'a beaucoup plu ici c'est la Curse and Excess qui veut dire la même chose si ma mémoire est bonne c'est-à-dire une malédiction ou quoi donc là vous avez un plastique de protection aussi mais transparent un miroir et vous n'avez pas de dessin à l'intérieur mais alors les teintes c'est celle qui m'a fait le plus craquer parce que je me suis dit pour des smoky c'est bien dark là j'adore le gloulish là je vais le défoncer je crois super natural bizarre poison donc voilà pour celle-là celle-ci les quatre palettes là vous les aurez une palette par jour avec ma mère puisqu'elle les a commandés aussi elle les attend et on vous fera un swatch et make-up chacune le jour le même jour moi j'attends la dernière et ben voilà c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui donc là j'attends le facteur pour aller faire ma vidéo sur la marie j'attends le résultat du sondage pour voir si vous voulez que je vous la mette demain pour moi et décalé celle du vendredi au samedi à 16h parce qu'il y a le live à 20h j'attends vos réponses c'est assez mitigé entre les deux sinon ça sera lundi donc demain pour vous voilà c'est mon sœur tête qui me fait mal derrière l'oreille ou mes lunettes oui j'ai sorti les petites oreilles du coup pour faire marie soit toujours pour après soit ensuite je sais pas voilà c'est toujours la même chose si jamais je reçois le reste de mes palettes je vous montre de toute façon j'en attends plus qu'une logiquement 4 4 5 ouais non j'en attends oui j'en attends 2 j'attends celle la quatrième qui me manque là des spells et euh et euh et euh comment ça s'appelle et celle que j'ai eu en cadeau quoi par contre je viens de voir c'est dommage sur la tranche des palettes vous voyez les anciennes c'est marqué I love revolution et là c'est bien euh c'est plus joli comme ça quand même avec le petit dessin en dessous le nom de la palette donc ils les ont améliorés hein au fil du temps c'est normal mais et pareil pour la marie y'a rien c'est dommage ils auraient pu mettre une petite marie ici au dessus et non euh c'était Cécile hein ça fait plus beau ranger dans une étagère quoi enfin voilà c'est pas non plus euh donc là j'ai déjà fait les swatchs et euh les maths me déçoivent un peu au swatch mais après les swatchs ça veut pas toujours dire euh donner le bon rendu quoi donc euh écoutez on verra bien j'ai hâte d'aller tester ça mais faut que j'attende le facteur donc je vous laisse et puis on va voir il est midi 48 je vous reprends juste deux petites minutes avant attendez vous voyez mon bordel sur le radiateur avant de monter faire du coup ma vidéo j'aime pas faire mes citards mais bon euh euh donc le colis a été livré au numéro 14 et pas chez moi c'était un autre livreur un autre facteur que le mien donc euh la chérie va passer voir euh au numéro 14 du coup euh en rentrant du travail je lui ai envoyé le screen de la réception euh du colis en disant qu'il était bien livré là à mon nom et tout ça de toute façon il a ma carte d'identité sur lui euh oui normal c'est pour aller réceptionner mes colis euh donc voilà j'espère que les gens seront de bonne foi et que je le récupérer parce que sinon euh euh enfin voilà je suis hyper mal à l'aise je viens de prévenir Nox en disant que j'allais euh essayer de le récupérer quoi mais s'ils veulent pas me le renvoyer euh enfin me le redonner je fais quoi c'est c'est pas correct vis-à-vis de la marque quoi donc euh voilà on verra bien donc là j'allais filmer Marie et après j'attaque les montages et tout ça donc euh je vous reprends pas aujourd'hui euh on peut switcher du jour bon finalement je vous reprends encore une fois il est 13h50 j'ai toujours pas mangé les gars j'ai la f... j'ai la dalle mais vraiment la dalle donc là je vous reprends puis j'allais vite plonger faire pipi et manger euh donc j'ai le monsieur du numéro 14 qui est venu à pied un beau petit vieux un petit papy me déposer lui-même mon colis c'est adorable voilà je je suis incroyablement surprise de voir qu'il y a eu des gens encore sur terre de bonne foi euh en qui on peut avoir confiance et tout ça franchement merci monsieur c'est très gentil et je suis bien contente donc je vais pouvoir aller renvoyer un mail à Nox pour dire que j'ai bien eu mon 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 colis et que du coup vous aurez bien la vidéo le 1er mai euh vidéo sur les parfums et euh le concours voilà puisque c'est une découverte pour moi ce cette chose et ce partenariat donc je vais faire une vidéo dédiée après forcément s'ils m'en renvoient encore je vais pas faire une vidéo à chaque fois après je vous j'en reparlerai dans les vlogs bref donc bah écoutez voilà moi maintenant je vais aller manger parce que j'ai vraiment très faim et je sais pas quoi manger d'ailleurs donc euh voilà maintenant on switch le jour 11h41 je vous prends rapido pour clôturer ce petit euh vgog enfin petit il doit pas être si petit que ça je crois euh le facteur dont ma rien a amené aujourd'hui donc j'ai toujours pas eu ma dernière palette révolution qui me manque plus celle que je dois vous mettre de côté en cadeau enfin pour les lots euh là je devais tourner plusieurs vidéos mais finalement euh j'ai juste de finir le crash test du fond de teint euh que vous aurez mardi et euh je suis content de m'exploser j'allais me coucher je suis réveillée depuis 5h j'ai la cuisse qui gratte c'est pas mon cul hein c'est ma cuisse euh euh donc je vais aller me coucher maintenant j'ai mangé hein j'aurais pas du manger en fait une fois que je mange moi c'est fini il faut que je dorme donc là j'allais me coucher un petit peu euh puis il va falloir que j'attaque euh montage de ce de ce vlog montage de la vidéo de mardi du fond de teint euh euh demain pour moi il y a le live vous c'était hier euh euh et j'aimerais bien tourner le euh challenge Disney de mercredi on sera qu'à deux c'est euh ce mercredi qui vient euh il y aura que Manon émis à un empêchement elle ne peut pas la tourner euh euh sa maman est malade donc voilà elle s'inquiète un peu et c'est tout à fait normal elle préfère euh de sa famille euh de tout ce qu'elle a à faire la pauvre en ce moment plutôt que de faire le challenge Disney ce qui est tout à fait normal donc ça sera juste en tête à tête avec Manon là aujourd'hui j'irai utiliser la palette Marie euh euh de High Heart Revolution et franchement j'aime bien hein je trouve que la pigmentation est très bonne euh j'ai juste triché un peu au centre de la paupière et euh euh en coin interne j'ai mis une teinte de la Butterfly autant qu'ils servent à quelque chose hein j'ai pris la teinte euh Life ici qui est un petit pêche euh lumineux voilà je mets celui-là juste en coin interne et un tout petit peu au centre de ma paupière sinon tout le reste ça n'a pas lé que je m'en reviens encore et j'aime beaucoup je devais vous tourner euh la rotation make-up aussi aujourd'hui mais c'est juste pas possible j'ai des photos à prendre encore aussi pour Insta et euh voilà donc là j'ai une pieté c'est déjà pas mal donc bah voilà ce qui conclut ce vlog le vlog de cette semaine j'espère que vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas euh me dire quelque chose en commentaire je sais plus trop les questions que je vous ai posées au fil de la semaine donc voilà de toute façon vous me mettez toujours des commentaires donc je suis habituée à vous lire et j'adore vous lire n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette vidéo par hasard c'est gratuit et ça fait plaisir et donc on se retrouve de toute façon demain en vidéo et tout le reste de la fin encore pendant quinze jours je crois de vidéo tous les jours à 18h plus les lives à 20h un samedi sur deux voilà donc moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 1